Je me sens bien ici, ici chez moi Le calmeur c'est mon petit paradis Les gars par vous qui êtes quand même là-bas Je vous pense Mais vous aussi comme vous me pensez Comme je vous aime Il faut aussi comme vous me aimez Vous me aimez non Je ne suis pas français Mais je n'en ai pas de lèvres français Je ne suis pas bon d'un coup de lèvres Mais dans le pays je suis à l'aise C'est pour moi un cadeau D'être un métal C'est pour moi un cadeau D'être né à Tonolinga C'est pour moi un cadeau D'être de l'ouest Du nord et du sud-ouest Oh mes frères Oh mes frères Unis sommes nous Peuple Camorunet De l'homme où on vient là-bas Allons de la bande Au peuple Camorunet Comme on le dit C'est l'union qui fait la force Quand on est unis D'importe quel chemin On amance Mais c'est pour moi un petit peu Je ne peux pas refuser mon originalité Je ne peux pas refuser mon originalité Je ne peux pas refuser ma nationalité Je suis Cameroonais, fier et de nec, c'est de vieux, pas de colsas Ma maman, c'est qui nous m'aider, mais nous ne m'aider, mais Cameroonais, on est beaucoup C'est devenu égal, parce que le ton vrai Cameroonais t'affiche, il fait lui, moi-même Cameroonais Cameroonais maintenant, c'est devenu les surdits Alors oui, je suis Cameroonais, j'assume, je suis content Je suis Cameroonais, je suis Cameroonais Je suis Cameroonais, je suis Cameroonais Je suis Cameroonais, je suis Cameroonais Mon maman, je vous aime Il faut aussi que vous, vous m'aimiez Vous m'aimiez, non ? Je ne suis pas Cameroonais Mais je ne connais pas comme les Françaises Je ne suis pas bon dans le monde, mais dans le pays, je suis à l'aise C'est pour moi un cadeau d'être un des Cameroonais C'est pour moi un cadeau d'être née à l'Oligat C'est pour moi un cadeau d'être de l'Ouest, du Nord et du Sud-Ouest Oh mes frères, unissons-nous Peuble Cameroonais Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 dans le secrétaire national, dans son propre parti. D'abord, il refuse de me donner l'investiture pour que j'aie un dossier déposé. Il a fallu que son actuel vice-président, Maitre Sim, avocat, falsifie sa signature, imite sa signature pour que j'aie un certificat. Mais c'est pas ce que vous dites. Moi, je le dis, je le mets à défi de dire, je cite, mais non. Je vous dis, Maitre Sim, c'est un avocat. Ça veut dire que si je dis n'importe quoi, il peut contester. Je dis, c'est lui qui ferme les yeux et il imite la signature de Maurice Camtou pour que j'aie un certificat d'investiture dans mon dossier. Et lorsque j'ai réussi à le déposer, il appelle ses amis à Elekan, parce que les gens disent que c'est un RDPC qui manipule, les médias et les institutions aussi le font. Elekan rejette ma liste. Je vais à la Cour suprême, je fais le recours. Pendant l'audience solennelle, le président de la Cour met mon dossier à délibérer parce qu'ils avaient rejeté pour non-respect de l'aspect genre sur une liste de six noms. Il y avait deux femmes. Je ne sais pas de quel genre on parle, sauf si on avait vérifié, là je vais être gaussé, vous permettez, si on avait vérifié que les quatre hommes, que les vieux femmes avaient des couilles. Ça permettait vraiment. On ne pouvait pas. On a donc mis le dossier à délibérer. M. Maurice Camtour, ça veut dire qu'à délibérer, on passe à autre chose. Il demande la parole. Il se lève, on lui accorde la parole, le plan pour le seul et tout. Je remercie la haute cour pour avoir rejeté la liste de mon parti qui n'a pas respecté l'aspect genre. Alors, pour le dossier à délibérer. Il est quand même un éminent juge qui sait ce que veut dire un dossier à délibérer. Le président a compris en subliminant ce qu'il voulait par là dire et il a suspendu l'audience. À la reprise, il a rejeté ma liste. Et la dernière fois que je vais voir le président de mon parti, On est en 2013. Nous sommes en 2013. Il vient me supplier à genoux d'exister des recours que j'avais faits contre le parti de mon cher ami. Quel intérêt un président d'un parti a-t-il à demander à son camarade militant de désister sur les recours qu'il a portés contre l'église. Mais vous avez laissé que cinq années encore s'écoule. On est en 2013. Vous savez, lorsque quelqu'un a la prééminence, c'est là où je voulais emmener. Parce qu'il y a d'autres qui disent nous avons choisi la convention pour démissionner. C'est à la convention qu'on lave le linge sale. Sauf que M. Maurice Campeau et sa bande ont confisqué l'organisation de la convention. Je me suis plaint. Les textes disent qu'ils devaient m'informer 41 jours. Tous les membres doivent être informés au moins 41 jours. Nous devons tous prendre part aux travaux préparatoires, aux commissions. Alors, si je suis exclu, si je ne sais même pas où est-ce que je peux déposer le dossier pour le challenger, vous conviendrez avec quoi qu'il n'y a pas. Je l'ai attendu qu'il fasse son mandat et que je dise aux camarades la vérité pour qu'ils choisissent effectivement celui qui peut mener à bien le projet de faire la politique autrement que nous avons mis en place. Malheureusement, on m'a refusé de participer à cette convention. J'ai estimé donc que je ne devais même plus laisser un jour de plus. Vous savez, madame, j'ai un contrat avec les Camerounais. C'est de dire la vérité. Il se trouve malheureusement que lorsque nous tirons sur le parti de mon cher Moutier, tout le monde est content. Si vous regardez les followers sur Facebook, vous allez tomber par terre. Mais dès lors que vous touchez Maurice Camuto sur les faits, et les faits ne sont pas discutables. Tout le monde vous traite de vendu, de lieutenant, de tel et de tel. Je dis, il faut qu'on arrête avec ça. L'imposture doit s'arrêter dans ce pays. Si nous voulons que les choses changent, si on affaiblit l'opposition, même le pouvoir, lorsqu'il entre en brousse, il ne saura pas. Il n'y aura pas quelqu'un en face qui peut venir lui dire que ça ne va pas. Et malheureusement, et je peux vous le dire aujourd'hui, pour terminer, il se trouve malheureusement qu'il y a des gens en prison qui pensent que M. Maurice Camuto leur doit des choses et qu'il doit tout faire pour prendre le pouvoir, y compris par le marché Mokolo, le marché Mopi et le marché central de Yaoundé pour qu'ils les sortent de prison. C'est de ça dont il est question. Voilà le programme et ils vont marcher sur nous avant de s'en sortir. Si au moins, ils pouvaient proposer quelque chose aux Camerounais, nous serons les premiers, puisque nous avons été là. Je voudrais vous rappeler, ça c'est pour chuter, lorsque nous devions créer le MRC, j'ai risqué ma vie parce que j'avais choisi entre aller à la conférence de création du MRC ou d'aller me faire opérer à l'hôpital un accès perpendiculaire. J'ai eu une infection parce que la soldatesque du pouvoir nous a enfermés au Hilton, vous connaissez l'histoire. Quand je suis arrivé à l'hôpital, c'était tard. Si je n'avais pas une épouse, médecin, je serais mort. Vous voyez, quelqu'un qui risque sa vie pour quelque chose, ce n'est pas une blague. Voir dans les petits dames qui un beau matin vous disent que vous êtes le pion de M. Biya, comme si M. Biya avait besoin du pion. jusqu'à la dernière minute pour écaler l'élection, M. Biya décide de se convalider. D'ailleurs, en 92, dit pas à moi, il a dit on va dire le pion. Il a donc besoin d'avoir des pions. Merci M. Frank-Hubert à Théba d'être avec nous ce dimanche. Donc, c'est pour ça que je vous dis tous les jours, quand vous connaissez l'histoire, Frank-Hubert à Théba a parlé de 2013 et cette vidéo date de 2017 que Frank-Hubert à Théba dit ça. Il dit que il veut prendre le pouvoir par l'insurrection. Donc, quand moi je viens ici, je vous dis voilà l'effet. C'est par le cistern qu'elle te met au visage. Maintenant, vous comprenez donc que Oonan Guine était à la réunion de la création du M.S. Et vous vous rappelez aussi qu'Oonan Guine avait son ami Charles-Hubert à Yeneper à son âme. Il fléchait sur les membres du gouvernement. Il tirait, il tirait. Charles-Hubert Il tirait, il tirait. Oh, le M.S. Il tirait, il tirait, il tirait sur tout ce qui bougeait. Quand Charles-Hubert quand Charles-Hubert il décède, Oonan Guine se remet en cause. Il dit Oonan Guine ne passait pas une semaine sans qu'il y ait l'invite, bien qu'il y ait deux ne l'invite. Écoutez-moi les amis. Quand Charles-Hubert il y a eu un décès, Oonan Guine se remet en cause il se dit mais tiens, on va même où là. À ce moment-là, il rabait ses épaules au niveau de ses oreilles comme ses épaules avaient bougé ses oreilles, il ne comprenait pas. Il était lobotomisé par la mafia qu'on connaît au Cameroun alors Oonan Guine décide de plus soutenir cette opposition qui n'est que là que pour s'engresser. Il dit le père Biya est encore mieux que ces gens. il se met doit à polir son discours. Il change, il tourne le doigt à cette opposition qui avait pour but de l'insurrection. Dès lors, la guerre s'est installée entre Equinox télévision et Oonan Guine tout ce que Oonan Guine veut dit fait. Ils font du tapage comme s'ils veulent discréditer Oonan Guine. Mon frère, Oonan Guine, s'il y a au Cameroun 10 personnes qu'on peut appeler voici les 10 Camerounais qu'on peut dire intellectuels. Ga Oonan Guine est parmi les 10. Je dis bien intellectuels, je ne vais pas parler de diplômés. Si on dit qu'il y a 10 intellectuels au Cameroun, Oonan Guine est parmi les 10. Si on dit qu'il y a 5 intellectuels au Cameroun, Oonan Guine est parmi les 5. Si on dit qu'il y a 2, il sera parmi les 2. Mais si on dit qu'il y a un intellectuel, c'est lui. qu'il y a un, c'est Oonan Guine. Parce qu'il est parti d'une position A, il est à une position B. Ça veut dire qu'il s'est venu en question. C'est ça être un intellectuel. Toujours se répète en question face à une situation. Et non des gens qui ont des positions et d'intérêts et qui n'ont ce tissu le gouvernement de la République parce qu'ils n'ont ces intérêts de vendre. c'est tout. Alors, dès que tu n'es pas à Ekinos, il faut avoir un discours de casser le Cameroun, inciter le Cameroun. Ce qui est bizarre, c'est que ils reculment les jeunes journalistes. Les jeunes journalistes n'arrivent pas à faire la différence entre le Cameroun pays et les autorités camerounaises qui dirigent le Cameroun. quand ces dites nous veulent, viens, viens parler, le Cameroun, le Cameroun, non mon cher ami, le gouvernement camerounais, c'est eux qui dirigent. C'est pas le Cameroun, il y a des gens qui dirigent, c'est eux que tu l'as interpris, le gouvernement camerounais. n'entres pas là, petit frère, ça va t'aider. Mais, si tu veux rester là, gars, ah, petit, je te rappelle en passant, ta collègue là, Mimi Mefou, il n'est pas toujours régularisé, la procédure suit toujours son cours. A bon entendre, salut. On continue. Après, je dis donc que nous, 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 les avez pas dit. Matthias, j'ai dit, Onhas qui, écrit. Mathias et Dick Oh non que ni écrit. Voilà le poste de Mathias et Dick Oh non que ni. Il dit si nous faisais Cédric Edgason qui m'invite dans son journal du soir sur Equinox non ce serait déjà une preuve de courage de m'avoir en face car je vais lui sortir les yeux ou sans lunettes. J'ai dit que Cédric Nouvelle n'entre pas là dedans ça c'est un vieux dossier on connaît les c'est vrai que tu me dis avec le père de Joseph Ohona n'entre pas là dedans petit frère n'entre pas là dedans parce que Mathias et Dick Oh non qui dit tu ne peux pas je te dis que tu ne peux pas laisse l'affaire là laisse tu ne peux pas donc moi je donne un conseil fais ton petit métier de journaliste c'est c'est tout si tu es courageux un bon journaliste en tant que journaliste tu devais aller vers Mathias et Dick Oh non que ni tu fais ton travail de journaliste tu dis vous avez dit telle chose telle chose telle chose mais je vais vous prendre un exemple moi j'arrive au Canada ici il y a je trouve une affaire ici il s'appelait Bokilo un comme un congolais il était dans les médias ici il était connu il parlait bien bon 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 parleur alors déclencher la crise de la Libye alors j'arrive de tous ici que le gars il explique comment il était en Libye il parle il parle il raconte il passe ton parcours il raconte alors une dame une canadienne notique journaliste comme lui décide de faire l'enquête voir si ce monsieur était en Libye elle part partout où le monsieur disait qu'il a son parcours il est arrivé en Egypte il a dormi dans un hôtel elle part elle mène les enquêtes elle fait les enquêtes elle fait les enquêtes elle fait les enquêtes elle fait les enquêtes elle finit de faire l'enquête elle arrive en Libye elle fait les enquêtes elle revient elle fait un rapport elle prend le rapport elle donne à ce gars tu as deux mois pour répondre Bokilo Bokilo il s'appelait Bolingo elle prend le rapport elle donne à Bolingo tu as deux mois pour lire et de me répondre si après les deux mois je rends je rends public La femme avait les preuves tangibles que le gars n'avait jamais mis les pieds en limite. Elle a mis toutes les preuves dans le rapport propre, clair. Le gars n'a pas pu justifier, n'a pas pu répondre à la dame. La dame a vécu sa dos. Mon frère, on a banni le gars de tous les médias. Ce qu'on appelle travail d'un journaliste professionnel, Mathias-Erik Ounanguini a dit que tu vas vers Mathias-Erik Ounanguini. Quand moi je fais comme ça, je trouve le rapport de Manwad Ross, je lui donne la parole. Est-ce que c'est vrai ce que tu as dit ? Mathias-Erik Ounanguini va te dire ok, voici le site de Manwad. Je tape devant toi, il n'y a pas de rapport. À ce moment-là, il s'est dit qu'il fallait avoir un bon niveau de compréhension. « Mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, je suis mécanicien, mon frère, c'est moins que tu dois apprendre ça. » « Ah, peut-être qu'on n'apprend pas l'autre là à l'école. » « Ouais. » « C'est comme ça que tu dois faire. » « Quand ça concerne, je te parle de ce qui s'est passé ici au Canada. » « Le gars a disparu des médias, on l'a banni. » « Il n'a pris, il a changé de profession. » « Il est bien changé de profession. » « Donc, toi tu viens, tu dis que tu as fait ça, tu as fait ci, tu as fait ci. » « Ok. » « On peut aussi te dire que vous êtes de connivence avec HumanWire. » « Moi, je devais trouver le rapport. » « Quand toi, tu as fait ça à Equinox, moi ici, j'ai ouvert, il n'y a pas. » « Ça ne vous m'aime pas. » « Ça veut dire qu'il y a les mots-clés que HumanWire vous donne à vous, Equinox, d'avoir accès à son site. » « Il dit, trouver certains documents, certains rapports. » « Si c'est un rapport qui est public, ça doit être accessible à tout le monde. » « Si moi, je ne l'ai pas écouté, toi tu l'as dit, mon ami, ça veut dire que tu es de connivence. » « C'est simple comme bonjour. » « En tout cas, je vais te donner un conseil. » « Si tu veux continuer au Nanguilé, là, tu ne le veux pas. » « Ce monsieur a vu tout. » « Il a décrit quand tout. » « C'est arrivé que c'est la vérité. » « Et c'est ça qui énerve les gens. » « Ça vous énerve, mais retenez que vous n'allez pas, vous ne pouvez pas. » « Ou Nanguilé, vous, tu ne peux pas. » « Ah, il te dit ça. » « Si ton patron t'a envoyé pour continuer son combat qu'il avait avec son père, laisse la faire là. » « Je suis là pour dire la vérité. » « Maintenant, les amis, le Cameroun ne se porte pas bien vraiment de Dieu pour le bien à gâter le Cameroun. » « On va faire la comparaison des prix de connexion Internet en Afrique. » « Parce qu'apparemment, dans le site de Women's Watch, accès à Internet, c'est aussi un droit de l'homme. » « On va donc faire des comparaisons d'Internet, les coûts d'Internet par pays en Afrique. » « Vous savez, les adeptes de Pôles-Bien n'ont rien fait là. » « Nous, on les adore. » « Il faut que j'imprime. » « Il faut que j'imprime ce document. » « Parce que vous avez les adeptes de Pôles-Bien n'ont rien fait. » « Ce sont ces adeptes-là que nous... » « Vous avez les adeptes de Sainte-Saint. » « Vous avez des sioles ? » « Il faut que j'imprime, DC. » J'imprime. Il n'y en a rien fait, c'est très bien sucré. Sous-titrage ST' 501 ... 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